Donc ici on va continuer sur l'unité 1, donc vous écrivez dans votre cahier unité 1, leçon 1, suite, donc toujours on est dans les triangles semblables et congruent ou bien isométriques, vous écrivez ici la date et vous écrivez ici l'heure. Vous regardez la vidéo, on contrôlera ça, vous écrivez toujours on est les triangles semblables et isométriques, les triangles semblables et isométriques, les triangles semblables et congruent. Encore une fois, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On fait les exercices ici, vous écrivez exercices. On continue les exercices, c'est tout. Alors voilà l'exercice qu'on va voir aujourd'hui, celui-là on l'a déjà vu, c'est celui-là qu'on va voir maintenant. Alors, cet exercice-là, bah la même chose, on veut qu'on trouve X et Z. Je vais écrire les informations que je connais, je connais le segment BC, le segment BC c'est 5 mètres, je connais le segment EF, c'est 20 mètres, je connais le segment AF, c'est 70 mètres, et ils veulent que je trouve X, c'est-à-dire le segment, ils veulent que je trouve le segment AC, c'est X, et puis ils veulent que je trouve le segment CF, que j'appellerai Z. Alors première étape, toujours on a dit, on trace nos triangles. Tracer les triangles séparément, séparément. Voilà, je trace mes triangles séparément, je trace le premier triangle, c'est un petit triangle, donc je vais les tracer ici, donc ça va faire ici. Je vais respecter l'ouverture et tout, hein, mais, je vais le mettre en jambe, c'est mieux. Et puis l'autre, je vais le mettre en blanc, petit jambe. Voilà le premier triangle. Le deuxième triangle, je vais le mettre ici, il est un peu plus grand, voilà, et voilà. Donc j'ai deux triangles, le triangle 1, il est là, et le triangle 2, le gros triangle, c'est le triangle 2. Alors, les sommets, ça c'est le sommet A, d'après la figure, ça c'est le sommet B, le sommet C, ça c'est le sommet A, encore, ça c'est le sommet E, ça c'est le sommet F, ok. Eh bien, regardez, ils m'ont donné un angle avec un arc barré, quand vous voyez le même symbole, ça veut dire que les angles sont pareils. Donc je vois le symbole ici pour cet angle, ça veut dire que les deux angles sont pareils. Donc je vais le mettre ici. Et j'ai un autre angle qui est commun, l'angle A, il est commun, ou deux triangles. Cet angle A, il appartient au triangle, au petit triangle et au gros triangle. Donc je vais mettre aussi ici le symbole que j'ai un angle ici, je vais le mettre en blanc. Et il est là. Alors, voilà la première étape, tracer les triangles, je viens de le faire. Deuxième étape maintenant. Donc je vais écrire ici, deuxième étape. Donc ça c'est la première étape, je vais l'effacer. Comme ça. Et je vais écrire deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape ? Prouver que les triangles, prouver que les triangles sont semblables. Les triangles sont semblables. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que les triangles sont semblables. Parce que si les triangles ne sont pas semblables, on ne peut pas faire les proportions. On doit s'assurer. C'est ça prouver. C'est-à-dire, assurez-vous que les triangles sont bien semblables. D'accord ? Assurez-vous que ce que vous allez faire est correct. Et bien, est-ce que les triangles sont semblables ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont deux angles, c'est-à-dire, ils ont une paire d'angles homologues qui sont ésométriques. Alors, on va l'écrire ici. Le triangle ABC est semblable au triangle AEF par la condition AA. La condition. Angle-angle, ça veut dire AA. Car, alors pourquoi il y a AA ? Donc, je dois dire lesquels. Car, ils ont un angle commun. Ils ont un angle commun. Quel est cet angle commun ? C'est l'angle A. Et quoi d'autre ? L'autre angle, l'angle B, est isométrique. Alors, le symbole d'isométrique, encore une fois, on a dit, c'est le wave avec égal. Un seul wave, ça veut dire semblable. Est isométrique à l'angle E. Pourquoi ? C'est une donnée de l'exercice. C'est une donnée de l'exercice. Parce que l'exercice nous dit que l'angle B est égal à l'angle E parce qu'il aura donné les mêmes symboles. D'accord ? Donc, voilà, j'ai prouvé que les triangles sont semblables. Troisième étape maintenant. Une fois que j'ai prouvé que les triangles sont semblables, je dois maintenant, troisième étape, écrire les proportions. Troisième étape. Écrire les proportions pour trouver les valeurs manquantes. Écrire les proportions pour trouver les valeurs manquantes. Pour trouver les mesures manquantes. Les mesures manquantes. Voilà. Pour trouver les mesures manquantes. Alors, qu'est-ce que les proportions que je vais écrire ? Eh bien, je me fie encore à mes triangles ici. Le triangle 1 et le triangle 2. Et je vais écrire chacun avec son côté. J'ai le côté AB, qui est son homologue, c'est AE. Donc, AB sur AE. Égal. Le segment AC sur AF. Égal. Le segment BC sur EF. Sur le segment EF. Alors, ici, j'ai oublié de mettre les mesures que je connais sur le triangle. Vous devez les mettre toujours. Je connais le segment BC, c'est 5 cm. Le segment AC, je ne le connais pas, c'est mon X. Est-ce que je connais le segment AE ? AE, je ne le connais pas. Ils ne m'ont rien donné. Donc, il n'y a rien à le AE. Le EF, ça, je le connais. C'est 20 mètres. Pourquoi je dis centimes ? C'est mètres. Ça, c'est mètres. Et puis, le AF, je le connais. De A à F, je le connais. C'est 70. 70 mètres. Le CF, lui, c'est Z. Mais le CF, je n'ai pas de segment CF ici. Donc, le CF, je ne peux pas le représenter dans mes triangles. Parce qu'il n'y a pas de CF. Il n'y a que AF. Il n'y a pas de CF. Donc, je ne vais pas le mettre. Maintenant, une fois que j'ai trouvé ça, qu'est-ce que je dois mettre ? Je dois mettre les valeurs. AB, est-ce que je le connais ? Il est là ? Non. Je mettrai AB. Sur. AE, est-ce que je connais AE ? Non. Je mettrai AE. Égale. Est-ce que je connais le AC ? AC, oui. Je ne le connais pas, mais c'est lui que je cherche. C'est le X. Donc, je mets X à sa place. Sur AF, est-ce que je connais AF ? Oui, c'est 70. Égale. BC. Est-ce que je connais BC ? Oui, c'est 5. Sur. Est-ce que je connais EF ? Oui, c'est 20. Alors, je dois faire maintenant le produit croisé. Qu'est-ce que je vais oublier ? Je vais oublier lui parce que je ne connais rien, ni AE, ni AF. Donc, je vais garder tout simplement ces deux-là. Et je vais faire le produit croisé. Alors, je les écris ici. X sur 70 est égal à 5 sur 20. Et j'ai fait le produit croisé. 70 fois 5 divisé par 20, ça me donnerait mon X. Donc, j'écris X égale 70 fois 5 que je dois diviser par 20. Et là, ça me donnerait mon X. Alors, je regarde mon X. C'est 70 fois 5 divisé en 20 égale 17,5 mètres. 17,5 mètres. Ben voilà, j'ai trouvé mon X. Donc, j'ai trouvé mon X. Je vais l'écrire à côté de lui ici. Donc, le segment, il sera ici. Mon X. Donc, je vais faire ça, comme ça. Le X ici. Je viens de le trouver. Elle est égale à 17,5 mètres. Ben, je vais effacer parce que j'ai plusieurs. Maintenant, moi, je vais effacer ici. Ici. Ok. Parce que je n'en ai plus besoin. Et je vais écrire. Ah, ici, il n'y a pas d'Y. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Si c'est Y. Il n'y a pas d'Y ici. Donc, ici, le X est égal à, avec un noir, égal, 17,5 mètres. Voilà. J'ai trouvé mon X. Maintenant, je dois trouver le Z. C'est tout ce qui reste. Ben, Z, c'est facile à trouver. Il suffit de regarder ma figure. Je n'ai plus besoin de triangle, ni rien du tout. Parce que le Z, le CF, il n'appartient à aucun triangle. Donc, je ne pourrai jamais le trouver. Parce que Z, c'est ici. Mais ce côté-là, il n'appartient à aucun triangle. Mais je peux le trouver, le Z. Qu'est-ce que je dois faire? 70 moins 15, 17,5. Donc, j'écris Z. Elle est égale à 70 moins 17,5. Qui me donne. Donc, je fais ce calcul-là. Je fais 70 moins 17,5. Ça me donne 52,5. 52,5 mètres. Et ben, voilà, j'ai trouvé mon Z. Donc, le Z, il est égal à 52,5 mètres. Et là, je fais quatrième étape. Je dois donner ma réponse finale. Donc, j'écris réponse. Donc, l'étape 4, réponse. La valeur, donc, X égale à, parce que c'est tout simplement 17,5 mètres. Et Z égale à 52,5 mètres. Donc, voilà, j'ai trouvé mon X et mon Z. Donc, voilà, c'est tout ce qui est. J'espère que tout le monde a compris comment on a trouvé Z. Et bien, parce que de A à F, tout ça, c'est 70. Et bien, lui, ici, c'est 17,5. Et bien, ça va être 70. Parce que le total de 17,5 et de Z, ça doit me donner 70. Parce que d'ici, A, ici, c'est 70. J'ai déjà une partie qui est 17,5. Et bien, l'autre partie, ça va être 52. Ça va être 70 moins 17,5. Donc, j'espère que tout le monde a compris ça. Sinon, venez me voir. Donc, voilà pour cet exercice. Tu, 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 tu… Tu, tu, tu...